Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois, une nouvelle fois pour ce rendez-vous astronomeur at home, un astronome à la maison et pas des moindres bien sûr. Aujourd'hui et bien nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Sylvain, Sylvain Boulet. Bonjour Juste avant qu'on discute un petit peu avec toi, comme d'habitude, il faut aussi dire bonjour à ma collègue du planétarium de Vongelin, Camille. Bonjour tout le monde, vous allez pouvoir poser vos questions comme d'habitude dans le chat. Mettez votre prénom si vous le souhaitez pour une réponse plus personnalisée, mettez votre âge pour un niveau de réponse plus personnalisée, notamment si vous êtes un enfant. Essayez de poser des questions dans le thème. Aujourd'hui, on va parler de thème mystère, Sylvain Boulet va me lire juste après, c'est écrit aussi sous la vidéo pour celles et ceux qui sont un petit peu malins et malignes. Et puis voilà, vous allez pouvoir poser vos questions, je vais prendre des paquets de questions, je vais vous dire au fur et à mesure quelles seront les prochaines questions, ne vous inquiétez pas, normalement je n'en oublierai pas. Et je repasse la parole à Pierre. Merci beaucoup Camille. Nous voilà donc pendant une heure avec toi Sylvain. Donc Sylvain, tu es planétologue à l'université de Paris-Saclay. Voilà. Donc toi, tu ne t'intéresses pas à l'autre bout de l'univers, mais à des choses qui sont un petit peu plus proches. Alors est-ce que tu peux, comme d'habitude, en prendre quelques minutes pour nous expliquer un petit peu ton sujet de recherche ? Et puis ça permettra aux personnes du chat de commencer à poser les premières questions qui nous emmèneront pendant une heure à la découverte de ton travail. Bien sûr. Donc bonjour à tous. Alors moi, je suis maître de conférence en fait à l'université Paris-Saclay dans un laboratoire qui s'appelle Géops, Géosciences Paris-Sud. Donc en fait, à la base, je suis plutôt géologue de formation, mais étant passionné d'astronomie depuis tout petit, j'essaye en fait aujourd'hui, depuis une dixième d'année, de mêler en fait dans mes recherches, astronomie et géologie. Et c'est un petit peu ça qui m'a mené très rapidement vers la géologie planétaire. Et du coup, à la fin des années 2000, j'ai réalisé une thèse sur la planète Mars et plutôt particulièrement sur l'activité fluviale de Mars. Donc en fait, j'ai essayé de comprendre tout simplement comment l'eau coulait à la surface il y a trois milliards d'années. Est-ce qu'on était capable de dater cette activité fluviale, comment se former les réseaux, etc. Et du coup, après ma thèse, je m'intéressais en fait, au cours de ma thèse, j'ai utilisé une méthode utile pour dater les surfaces planétaires en comptant les cratères. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais quand on parle d'âge sur les surfaces planétaires, sachez qu'à part sur la Lune, on n'a jamais ramené par exemple un morceau de Mars pour pouvoir le dater. Et donc du coup, pour dater l'activité, par exemple, fluviale ou un océan ou un volcan sur Mars, la seule solution, c'est de compter les cratères. Parce qu'évidemment, plus il y a de cratères, plus la surface est vieille. Et donc on arrive à avoir un âge indirect comme ça, à partir d'un modèle. Et ce modèle, en fait, il est basé sur le flux de cratérisation. En fait, combien de cratères se forment par millions d'années, par exemple, depuis 4 milliards d'années. Et si on a un modèle correct, on arrive à donner des âges corrects. Sauf qu'aujourd'hui, finalement, on s'est rendu compte que le flux de cratérisation, il était très mal connu et qu'il était important de connaître justement ce flux d'impact dans le système solaire. Et c'est ce qui a motivé après mes recherches, notamment pendant mon postdoctorat, que j'ai réalisé. Alors là, cette fois, plutôt dans un laboratoire d'astronomie, puisque j'ai réalisé un postdoc à l'Institut de mécanique céleste et du calcul des éphémérides à l'Observatoire de Paris. Et là, ça a été le début finalement d'un énorme projet dont je vous parlerai plus tout à l'heure, qui est le programme Fripon, qui en fait avait pour but de mesurer le flux de matières interplanétaires qui rentraient en collision avec la Terre tous les ans. Et donc, tout ça a commencé à s'imbriquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mes recherches, j'ai deux grandes thématiques. Une thématique vraiment où j'essaye de retracer l'histoire géologique des planètes et notamment de la planète Mars. Ça, c'est au moins 50 % de mes recherches et de travailler sur les images satellitaires et les différentes données pour comprendre l'histoire géologique du premier milliard d'années. Donc, je travaille beaucoup sur le volcanisme de Mars, sur les rivières, sur la formation des continents martiens. Donc, ça, c'est vrai que c'est ma thématique principale. Mais à côté, j'essaye toujours de comprendre comment on peut mesurer le flux d'impact à la surface des planètes. Et du coup, j'ai plusieurs thématiques. Je travaille évidemment pour Fripon pour mesurer le flux de matière de petites particules. Je travaille sur les cratères d'impact terrestres parce qu'évidemment, ça va nous donner des informations sur le flux de cratérisation terrestre. Et puis, j'essaye de voir comment on peut aussi étudier le flux de cratérisation sur Mars, par exemple, en datant eux-mêmes ces cratères. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est mes deux grandes thématiques de recherche aujourd'hui. Évidemment, je partage mon temps entre recherche et enseignement puisque j'enseigne à l'université Paris-Saclay. Et effectivement, j'enseigne principalement en planétologie. Alors, je vois une histoire, une question de INS vidéo, mais les trous n'ont aucun lien avec un flux météoritique. En fait, il faut se tromper, c'est-à-dire que les fameuses étoiles filandres qu'on voit, les plus grosses, les météores, en fait, peuvent mesurer quelques centimètres, voire quelques dizaines, voire mètres. Et en fait, c'est cette matière qui nous fait des beaux bolides dans le ciel font des cratères d'impact sur la Lune, par exemple. En fait, une partie de mes recherches se concentrent sur l'observation des flashes lunaires. Et les flashes lunaires, ça fait des cratères d'impact qu'on peut détecter après avec l'imagerie satellitaire. Et donc, en fait, quand on étudie les météores sur Terre et les flashes lunaires… Ah, on a perdu Sylvain. Sylvain, est-ce que tu es encore là avec nous ? Sylvain ? Sylvain ? Je crois que… Sylvain, est-ce que tu nous entends ? Oui, 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 je t'entends. D'accord. Il y a une coupure. Du coup, j'en profite pour te dire que la remarque de Yenès Viséo, c'était par rapport à la question de le geek qui disait que dans les mentales, compter les trous ne permet pas de dater le fromage. Ah, d'accord. Donc, effectivement, les trous du fromage ne sont pas liés aux météores. Alors, tiens, j'ai mis ici sur l'image pour illustrer un flash lunaire, justement, tu nous en parlais. Je suis allé en chercher un rapidement. Il est ici en illustration. Tu peux nous parler deux petites secondes de ce que c'est que ces flashes lunaires ? On peut en voir, nous ? Tout à fait. Oui, oui. Alors, en fait, les flashes lunaires, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est visible quasiment à l'œil nu, en fait, si on fait attention. Mais personne ne connaissait ce que c'était avant, finalement, 1999. Alors, pourquoi 1999 ? C'est que… Alors, premièrement, avant 1999, pendant plus de cinq siècles, tous les astronomes les plus connus ont observé des lumières un peu étranges à la surface de la Lune, mais sans savoir ce que c'était. Donc, on a parlé d'aurores boréales, de nuages, de volcans, etc. Mais on n'a jamais su ce que c'était ces lumières à la surface de la Lune. Et en 1999, dans la nuit du 17 au 18 novembre 1999, s'il y a des astronomes amateurs derrière, vous savez que de la nuit du 17 au 19, eh bien, du 17 au 18 novembre, il y a les fameuses léonides, qui est une pluie d'étoiles filantes assez connues, puisqu'il peut y avoir une véritable pluie d'étoiles filantes avec plusieurs milliers d'étoiles filantes, notamment, voilà, les étoiles filantes de 1999 étaient quand même très intenses. Et en fait, durant cette nuit-là, il y a eu trois équipes de scientifiques, une au Japon, une en Espagne et une aux États-Unis, qui ont braqué leur télescope vers la Lune. Et comme ils avaient pour la première fois des caméras vidéo qui étaient capables d'aller assez rapidement, assez rapidement. Et donc, du coup, ils ont été en mesure de détecter dans la même nuit, au total sur les trois équipes, 20 flashs lumineux à la surface de la Lune. Et c'était la première fois qu'on mettait en relation, finalement, les esseins météoritiques et les flashs lunaires. Et en fait, qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que tout simplement, la matière laissée notamment par les comètes lors des esseins météoritiques, chez nous, ça fait des météores. Sur la Lune, ça fait des cratères d'impact. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, vous avez un objet qui va mesurer peut-être plusieurs centimètres de diamètre, voire plusieurs dizaines de centimètres, qui va arriver à une vitesse supérieure à 11 kilomètres secondes. Et en arrivant, elle va impacter le sol, elle va fondre la roche et vous allez avoir un nuage de poussière et de gaz qui va être libéré. Et il va y avoir plein de petites gouttelettes de roches fondues. Et ce sont ces petites gouttelettes de roches fondues qui vont émettre thermiquement de la lumière vers la Terre. Et c'est ça qu'on voit depuis la Terre, c'est le nuage de roches fondues qui est éjecté. Alors évidemment, ça va être très rapide, ça va fondre, ça va se refroidir, ça va retomber et on va arrêter de voir la luminosité. Et donc, c'est un phénomène extra. Peu durer plusieurs secondes pour les plus gros, mais voilà ce que c'est un flash lunaire. Et en fait, avec un simple petit télescope et une caméra, on peut détecter des flash lunaire. Il y a des astronomes amateurs qui font du suivi de la Lune, qui essayent d'en détecter automatiquement. Il y a des programmes ou pas trop ? Alors, il y en a. En France, on avait un petit peu lancé ça dans les années 2010 et donc on avait collaboré notamment. En fait, ça nous a permis de développer un peu l'astronomie aussi au Maroc. Donc, on avait une thèse en côte utile avec l'université de Marrakech. Donc, ça nous a permis de développer un peu l'astronomie là-bas. Et puis, de manière générale, les premiers flash lunaire ont été détectés par des, suite au Léonide, ont été détectés par des astronomes amateurs. En fait, aux Etats-Unis, il y avait une grosse communiquée d'astronomes amateurs et c'est eux qui ont vraiment commencé à développer cette science-là, qui est vraiment très jeune, puisqu'il y a 20 ans, on ne savait pas ce que c'était. D'accord. Camille, est-ce qu'on a des questions qui se posent dans le chat ? Alors oui, si on a des questions, on en a plusieurs. J'ai des questions sur Mars, j'ai également des questions sur les météorites. Je vais commencer par celle sur les météorites puisqu'elles sont moins nombreuses. En fait, c'est plus général. Donc, il y a eu la question sur le fromage, bien sûr. Et ensuite, il y a Lionel qui nous a posé la question. Est-ce que tu utilises des approches fractales pour dater l'histoire des cratères sur une planète, sachant qu'ils se recouvrent les uns avec les autres ? Est-ce qu'il y a des questions de fractales là-dedans ? Alors ça, c'est une question assez intéressante. Alors moi, je n'utilise pas du tout les fractales parce qu'en fait, tout va dépendre de la… En fait, ce n'est pas fractal sur une surface. Quand on date, nous, on veut vraiment étirer l'information géologique. Donc, ce qui nous importe, c'est vraiment la donnée d'observation. Et effectivement, on ne va pas utiliser de fractales pour mesurer. Par contre, dans mon équipe, j'ai un collègue qui s'appelle Frédéric Schmitt et qui a réalisé une thèse entière sur justement les fractales et les surfaces planétaires. En fait, il a remarqué qu'on pouvait, avec des fractales, représenter certaines structures planétaires pour essayer de les représenter au mieux. Et par exemple, il a un modèle qui nous permet d'imaginer, par exemple, à quoi ressemblerait une surface planétaire sur une exoplanète ou sur un astéroïde, etc., pour essayer de reconsciter au mieux une surface planétaire. Et ça, ce modèle, il pourrait être utilisé éventuellement dans les prochaines années, même pour des films. Par exemple, si vous avez un film de science-fiction, eh bien, on peut essayer de caractériser au mieux et essayer de représenter une structure qui ressemblerait à une planète théorique. D'accord. J'imagine que peut-être que les gens qui font des simulations pour Planétarium, ceux qui simulent en procédural des surfaces planétaires, peut-être qu'ils utilisent ce genre de travaux, je ne sais pas. J'ai une autre question, alors plus de collaboration de recherche, on va dire. C'est Lionel Doujour qui te demande si tu collabores avec le CEREJ, le Centre de recherche et de l'enseignement de géosciences et de l'environnement. Tu disais que tu avais fait de la géologie aussi, est-ce que tu collabores du coup avec des géologues ? Alors, le CEREJ, c'est justement l'occasion de parler du programme FRIPON et du programme Vigiliciel aussi, puisqu'on a créé ce programme FRIPON-Vigiliciel avec l'Observatoire de Paris, le Muséum d'Histoire Naturelle et le CEREJ et l'Observatoire d'Astrophysique de Marseille. Donc oui, bien sûr, on a de fortes collaborations avec les collègues géologues qui spécialisent en météorites, comme Jérôme Gattacheca, qui est un des responsables aussi du programme FRIPON-Vigiliciel et qui s'occupe aussi de la caractérisation des météorites dans le programme. Donc, de manière générale, je rappelle que FRIPON et Vigiliciel, c'est deux programmes qui sont nés en même temps. FRIPON, c'est un programme, ça veut dire Fireball Recovery on Interplanetary Observation Network. En fait, vous pouvez aller taper sur FRIPON.org et FRIPON.org, du coup, c'est un réseau de caméras fisheye qui se situe maintenant dans toute l'Europe et qui détecte automatiquement les météores dans le ciel et qui nous permet éventuellement de retrouver une météorite. Et c'est pour cette raison qu'on a, en fait, le réseau, on l'a voulu participatif. Donc, il y a plein de caméras sur les clubs d'astronomie, sur les musées, les planétariums. Et donc, en parallèle, on a voulu encore faire appel au grand public aussi pour nous aider dans l'observation des étoiles filantes, des météorites et des cratères. Et c'est pour ça qu'on a créé le programme Vigiliciel, qui est un programme de sciences participatives. Voilà, je vois l'adresse vigiliciel.org. Et ce programme, en fait, vous invite à venir partager vos observations d'étoiles filantes, éventuellement aussi à vous former à la reconnaissance de météorites, si vous voulez nous aider à reconnaître les météorites et puis éventuellement à chercher des cratères d'impact. Donc, voilà. Et donc, pour revenir à la question, voilà, le CRJ est pleinement impliqué dans le développement de ce projet. Merci pour cette réponse. Du coup, c'est pratique puisque j'avais voulu pouvoir enchaîner avec une question qui est un peu liée. En parlant, du coup, de fripons et de surveillance des météorites qui tombent, c'est un peu appelé au nasme, ça, une météorite qui tombe, des météors qui passent, je ne sais pas comment dire, bref. Des météorites. On a, oui, c'est ça, on a le geek qui te demande, c'est plus une affirmation qu'une question, mais il y a une question à l'intérieur. Il aimerait bien pouvoir un jour observer un impact majeur, genre un rayon de 10 km ou plus sur la face visible de la Lune. Est-ce que tu as une idée de la fréquence de ces choses-là ? Voilà, moi aussi, j'aimerais bien voir ça. Est-ce qu'il a un espoir ? Est-ce que son espoir est réaliste ou pas du tout ? On peut tous rêver ça et moi aussi, j'aimerais bien voir ça en direct, mais non, de notre vivant, on ne verra pas ça. Des impacteurs de 10 km, il y en a très peu dans les géocroiseurs, heureusement pour nous. S'ils rentraient en collision avec la Terre, il y aurait une forte chance qu'ils rentrent en collision avec la Lune, il y aurait une forte chance qu'ils rentrent en collision avec la Terre. Donc, heureusement, c'est très, très rare. Les impacteurs de 10 km, c'est typiquement la taille des objets, notamment par exemple qui a créé le cratère Chicxulub lors de la dernière extinction Crétacé-Tertiaire il y a 66 millions d'années. Et donc, voilà, c'est typiquement la fréquence, c'est 1 tous les 100 millions d'années. Donc, heureusement pour nous, non, on ne verra pas ça et on ne verra pas ça non plus sur Terre. Donc, on est un peu tranquille quand même. Ouf, c'est bon. Donc, j'espère que Didier est rassuré. Il dit, mais ce serait vraiment très intéressant. Effectivement. Moi, j'ai une question pour ma part à propos de Mars. Est-ce qu'on peut parler d'aréologie, du coup ? Pour l'étude des canyaux sur Mars ? Parce que je sais qu'il y a des écrivains de science-fiction qui utilisent le terme. Oui, je t'avoue que non. En fait, de notre côté, on utilise toujours géologie martienne. En fait, ce n'est pas parce que c'est effectivement de Mars. En fait, la géologie est quand même une science générale sur l'étude des roches. Et évidemment, notre savoir vient de la Terre. Donc, non, on n'utilise jamais un autre mot et ça sera toujours planetary geology, par exemple, en anglais, ce qu'on utilise. La géologie planétaire. Bien sûr, c'était une transition vers les questions qui concernent Mars. Je pense que vous l'avez deviné. J'ai une question de Didier, de nouveau, le geek, qui nous demande si la présence d'une atmosphère sur Mars n'est pas problématique pour faire des datations à cause de l'érosion. Alors, pour être le plus simple possible, en fait, quand on date les surfaces planétaires, on utilise en général les cratères de plus d'un kilomètre de diamètre. Ça, c'est souvent ce qu'on a utilisé. On peut compter les cratères plus petits, mais souvent, pour une bonne datation, on compte les cratères de un kilomètre. Parce que justement, en dessous du kilomètre, les cratères, effectivement, peuvent s'éroder. Et donc, on a souvent un manque ou un manque des cratères pour dater correctement les surfaces. Parce que justement, ils ont peut-être été recouverts par de la lave, érodés par l'eau ou le vent. Et donc, effectivement, il manque des cratères. Donc, on va dire qu'on considère souvent que les cratères au-dessus d'un kilomètre, c'est quand même une bonne gamme de tailles pour dater les surfaces planétaires. Alors, de manière générale, pour dater les surfaces planétaires, il faut quand même le rappeler, c'est que tout est calibré à la base sur les datations qu'on a réalisées lors des missions Apollo. Il faut savoir que quand on a observé la Lune dans les années 60, on s'est rendu compte qu'il y avait des terrains qui avaient différentes densités de cratères. Et là où ça a révolutionné la chose, c'est que quand les missions Apollo ont ramené les 400 kg de roches, on a pu dater les roches lunaires. Et donc, on a pu faire correspondre finalement un âge absolu qu'on avait déterminé sur les roches qu'on avait échantillonnées sur la Lune avec la densité observée depuis l'espace. Et grâce à ça, on a pu créer une loi de cratérisation qui nous permet de relier densité de cratères et âge absolu. Et une fois qu'on avait déterminé ça sur la Lune, on a pu le reporter à Mars en faisant un modèle, en considérant par exemple que Mars était plus proche de la ceinture d'astéroïdes, donc le flux était certainement plus important, que les tailles de cratères vont être différentes liées à la gravité et les vitesses d'impact. Donc voilà, on a appliqué la loi qu'on avait déterminée sur la Lune sur Mars et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de dater les terrains sur Mars. Et bien justement, c'est exactement ça. Sur l'image qui est ici, est-ce que tu pourrais nous faire un très rapide cours de datation de surface planétaire ? En gros, sur l'image qu'on voit là, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les images qui sont plus anciennes ou moins anciennes, a priori, à partir des cratères ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Et ça répondra à la question de Inès Vidéo au passage. Bien sûr, donc là, sur l'image que vous voyez, vous avez la planète Mars dans son ensemble. Si vous faites attention, vous allez voir que dans l'hémisphère nord, là, dans la partie nord, vous avez toute une zone qui semble quasiment dénuée de gros cratères d'impact. Je ne sais pas si vous voyez, mais on va dire dans le tiers supérieur, en dessous de la calotte polaire nord, vous avez une surface, où il y a peut-être, comme ça, j'en compte, une dizaine de cratères. Et par contre, si vous prenez la ligne en dessous, notamment qui passe par les deux flèches, les sites de Pathfinder et Viking, et qui remontent un peu, là, d'un coup, vous tombez sur des terrains extrêmement cratérisés. Et là, vous en comptez des centaines, en fait. Et donc, vous voyez que rien que par cette observation, vous voyez qu'il y a des terrains qui ont très peu de cratères d'impact, d'autres qui sont très cratérisés. Et rien qu'avec ça, vous savez que les terrains cratérisés de l'hémisphère sud sont en fait très anciens. Ce sont des terrains qui vont avoir 3,8 milliards d'années quasiment. Donc, toute la cratérisation que vous observez est très ancienne. Et évidemment, ça a continué à s'accumuler depuis 3,8 milliards d'années parce qu'il y a eu très peu d'érosion. Alors que dans l'hémisphère nord, il s'est passé quelque chose qui a permis de resurfacer tous les terrains. Et donc, dans les processus, alors là, il peut y avoir de nombreux processus. On parle d'océans. Donc, il pourrait très bien y avoir un océan autour de 3 milliards d'années qui a en fait effacé tous les cratères qui existaient auparavant. Voilà. À cet emplacement, il y avait des cratères, mais ils ont disparu parce qu'il y avait certainement un océan. D'ailleurs, récemment, dans mon équipe, on a démontré qu'il y avait des dépôts de tsunamis en bordure de cette limite entre les plaines nord et les terrains cratérisés. Donc, il y a des dépôts de tsunamis qui montrent qu'autour de 3 milliards d'années, il y avait un océan. Et donc, évidemment, certainement, ça a érodé les cratères très anciens. Et puis, depuis, il y a eu aussi des phénomènes glaciaires qui ont pu éroder en surface. Donc, tout ça, ça a effacé. Et donc, en fait, aujourd'hui, ça nous montre que les terrains en surface sont bien plus récents que les terrains d'hémisphère sud. Et cette grande différence, c'est ce qu'on appelle la dichotomie martienne. Et donc, il y a une vraie différence entre ces terrains. Donc, rien qu'avec cet exemple, vous pouvez avoir une idée de chronologie. Et ça, vous pouvez l'appliquer sur la Lune. Si, par exemple, vous observez la Lune dans un télescope, vous allez voir les mers lunaires où il y a très peu de cratères. Et puis, les terrains plus cratérisés autour, les mers lunaires sont évidemment bien plus récentes que les terrains autour. Je termine avec une dernière question sur cette cratérisation et sur l'âge. Sur Terre, on sait qu'il y a aussi les surfaces qui se refont à cause de la dérive des continents, des plaques tectoniques. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu aussi agir sur Mars ou pas ? Alors, justement, ça, c'est un bon indicateur qu'on a, en tout cas, après 3,8 milliards d'années, pas eu de tectonique des plaques sur Mars. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le bombardement le plus important, que ce soit sur la Lune ou sur Mars, là, ce qu'on voit, les cratères, c'est le pic de cratérisation qu'on a observé autour de 3,8 milliards d'années. Et donc, le fait que depuis 3,8 milliards d'années, les cratères n'ont pas été déformés, ça nous indique qu'il n'y a pas eu de tectonique qui a modifié la surface. Ce qui s'est passé avant 3,8 milliards d'années, ça, on n'en est pas sûr. Et effectivement, les processus qui ont formé la croûte martienne avant, pourquoi pas, on pourrait réimaginer une tectonique primitive, mais pour l'instant, on ne l'a pas observée. Et effectivement, sur Terre, ça, il faut bien garder à l'esprit, aujourd'hui, on n'a que 200 cratères d'impact de détecter, ce qui est ridicule, évidemment. Et évidemment, ils ont été effacés parce qu'il y a cette tectonique des plaques et l'érosion aussi par l'eau, par le vent, qui, effectivement, ne nous permettent plus de voir beaucoup de structures à la surface. D'accord. Est-ce qu'on a vu des flashs, comme les flashs lunaires, des flashs sur Mars ? Est-ce que récemment, on a été témoin d'impact sur Mars ? Alors, en fait, on n'a jamais observé de flashs sur Mars. Par contre, on peut détecter de nouveaux cratères d'impact. C'est-à-dire qu'il y a une caméra qui s'appelle IRISE, qui est de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, qui est une caméra suffisamment résolue pour voir tous les nouveaux petits cratères d'impact. Et donc, effectivement, depuis une dizaine d'années, on a détecté quelques centaines de nouveaux cratères qui vont mesurer, typiquement, quelques mètres, quelques dizaines de mètres. Et donc, voilà. Il y a des nouveaux cratères d'impact qui se forment sur Mars, mais on n'a jamais observé de flashs. Très bien. Et j'avais une autre question de quelqu'un d'autre par rapport à ça. C'était Simon qui te demande si dans le système solaire, il y a le pas de bol, la planète pas de bol qui a reçu le plus gros flux de météorites sur sa surface. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le système solaire qui a vraiment eu le pas de bol par rapport aux autres planètes ? Alors, pas de bol, on ne va pas aller jusqu'à là. En fait, typiquement, Mars et Jupiter font partie des planètes qui ont reçu le plus d'impacteurs du fait de leur proximité avec la ceinture d'astéroïdes. Du coup, voilà, ce n'est pas pas de bol parce qu'elles en ont reçu un tout petit peu plus que sur Terre. C'est un tout petit peu plus cratérisé, mais guère plus quand même. Donc, la cratérisation, elle est assez homogène. Et effectivement, on le voit bien sur les satellites de glace. On voit que quand même les satellites aussi ont connu une forte cratérisation. Et tout ça jusqu'au fin fond du système solaire parce qu'on l'a bien vu avec les premières images de Pluton, on voit bien que Pluton a aussi eu son lot d'impact. Et du coup, on a The F-Zero qui te demande pourquoi est-ce que Mars est plus petit que la Terre alors qu'elle était plus proche de la satellite d'astéroïdes ? Alors, je pense que la question, ça veut dire... J'ai l'impression que Mars avait plus de matériaux disponibles. Pourquoi elle est plus petite ? Justement, en fait... Je pense que c'est ça, la question. Oui, oui, ça doit être ça. En fait, ça doit être, alors, de mes souvenirs. Il y a notamment Jupiter qui va empêcher, en fait, qui a empêché notamment plus d'accrétion vis-à-vis des astéroïdes, vis-à-vis de Mars. En fait, Jupiter, avec sa grosse masse, va avoir des effets gravitationnels et a eu un impact sur l'accrétion même de Mars. Et donc, en fait, voilà, on a cette proximité a fait quand même que la ceinture d'astéroïdes va être restée sable entre Mars et Jupiter. Et donc, il y a eu une partie de la masse qui ne s'est pas agglomérée sur Mars. Après, il faut bien réaliser quand même même que la masse de la ceinture d'astéroïdes n'est pas tant que ça. Même s'il y a des centaines de milliers d'objets, on n'a pas eu une accrétion... Même si on a créé toute la ceinture d'astéroïdes, on aurait un objet qui serait à peine plus gros, même plus petit que la Lune. Donc, ça reste quand même une petite matière pour Mars. Donc, voilà. C'est lié vraiment aux effets gravitationnels de Jupiter. Pierre, tu as des trucs à dire ? Sinon, j'ai d'autres questions. Non, non. Je t'en prie. Oui, j'ai aussi mes petites questions. Mais tant qu'il y a des questions dans le chat, vas-y, je t'en prie. Très bien. On continue. Alors, on a Anne qui pose une question que je trouve très intéressante, qui va peut-être nous faire voyager de quelques centaines de millions de kilomètres. Elle me demande quel est le plus gros impact observé en direct dans le système solaire ? Alors, le plus gros en direct, le plus gros en direct, en fait, ça a été observé finalement sur la Lune. C'était un impact qui a eu lieu le 11 septembre 2013. Et cet impact, là, on parle d'un objet qui mesurait quelques mètres et qui a fait un cratère d'une trentaine de mètres de diamètre. Donc, ça reste certainement le plus gros cratère qu'on ait vu se former sur la Lune. Et comme on n'en observe pas quand même tant que ça se former directement, après, des cratères qu'on a vus, après, par exemple, sur Mars, on en a détecté quand même des un peu plus gros, mais égare plus gros. Donc, ça reste quelques dizaines de mètres. Je pensais plutôt à la comète sur Jupiter. Est-ce qu'elle a dit impact ? Oui, d'accord. Tu ne parlais pas forcément. Après, ça dépend si on parle de cratère ou d'impact. C'est pas précis, on parle de la question. Non, mais alors, vous avez raison. Effectivement, sur Shoemaker, moi, j'en étais au cratère d'impact. Oui, c'est ça. Non, mais il faut être précis. Et effectivement, vous avez raison. En 1994, la comète Shoemaker-Lévy a eu plusieurs fragments qui mesuraient les plus gros plusieurs centaines de mètres. Donc, ça reste l'une des plus belles collisions qu'on ait observées. Mais c'est vrai que quand je parle impact, moi, j'aime bien parler de collision avec les planètes géantes et impact, effectivement, souvent avec une surface planétaire. Donc, effectivement, voilà les traces qui ont été laissées sur Jupiter en 1994. Et ça, depuis, en fait, il y a eu de nombreux astronomes amateurs qui ont encore observé de nouveaux impacts. Donc, il y a des flashes sur Jupiter également. Là, on a une thèse actuelle, en fait, avec une étudiante sénégalaise qui travaille sur la détection des flashes sur Jupiter. Et là, typiquement, voilà, on va avoir des objets de plusieurs centaines de mètres. Vous voyez les cicatrices qui sont laissées, en fait, dans la haute atmosphère. C'est surtout au moment de l'impact. Évidemment, il n'y a pas d'impact avec de la surface, mais l'objet va pénétrer dans les hautes couches de l'atmosphère et ça va éjecter de la poussière qui va venir se redéposer. Se redéposer. Oui, en fait, ça va extraire de la poussière qui était en profondeur et elle va venir se remettre au-dessus de l'atmosphère de Jupiter. Donc, c'est ça qui va faire le contraste de couleurs, en fait, entre la haute atmosphère et ce qu'il y a au-dessus. On est d'accord, les impacts qu'on voit ici, qui, la taille de chaque tâche fait à peu près la taille de la Terre. C'est absolument gigantesque qu'on est en train de voir là. Tout à fait, tout à fait. Après, voilà, en fait, c'est là où on voit quand même l'effet d'un objet qui mesure quelques centaines de mètres et on voit effectivement ce panache qui va finalement partir quand même sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres et qui, après, va évoluer avec les couches de l'atmosphère. Et c'est pour ça, ça va aussi s'étendre et disparaître au fur et à mesure de l'activité atmosphérique de Jupiter. D'accord. Merci pour cette réponse fournie. J'ai d'autres questions, bien sûr. Alors, du coup, on va revenir sur du solide. Et c'est Lionel qui demande, est-ce qu'avec la forme des cratères, tu peux remonter à des informations sur l'impacteur, alors sa trajectoire, sa forme, sa taille, sa masse. Est-ce que la forme des cratères te donne des infos ? Alors, effectivement, la forme… Et sur le sol aussi, il demande aussi sur le sol de la planète. Tout à fait. Alors, je voyais là, justement, une question de Lios. Donc, ça revient déjà à parler un peu de l'origine des recherches des cratères. Il y a M. Schumacher, effectivement. Quelle contribution a apporté M. Schumacher sur la question des impacts météoritiques ? Schumacher a été le premier à montrer que lorsqu'il y avait un impact, les roches in situ connaissaient ce qu'on appelait un métamorphisme d'impact. C'est-à-dire que les minéraux à la surface vont connaître une augmentation de température et de pression et donc on va modifier les phases minérales à la surface. Montrant qu'en fait, la pression… Là, il y a peut-être une petite illustration. Oui, je te l'ai mis. Voilà. Donc, la pression, en fait, est extrêmement forte au moment de l'impact. En fait, on va avoir effectivement une pression pouvant atteindre jusqu'à 100 gigas pascal au niveau de l'impact. Et en fait, quand on a un cratère d'impact, c'est très similaire à une explosion qui va aller dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'un cratère d'impact est circulaire. C'est-à-dire que quel que soit l'angle d'attaque, en fait, que ce soit vertical ou oblique, eh bien, le cratère restera toujours circulaire, sauf s'il est vraiment tangent. Et là, à ce moment-là, on pourra avoir des cratères elliptiques. Mais de manière générale, on va avoir des cratères circulaires parce que l'onde de choc provoquée, qui est tellement puissante, eh bien, va se propager circulairement et donc va provoquer une dépression circulaire. Alors, même si le cratère est, lui, toujours circulaire, la nappe d'éjecta, par contre, ne moulait pas forcément. C'est-à-dire que si vous avez un cratère qui arrive verticalement, ça peut faire une belle nappe d'éjecta qui va être assez homogène autour. Par contre, si vous avez une nappe d'éjecta dissymétrique, ça peut vous donner une idée de l'angle d'attaque, l'angle d'impact, et qui va vous dire si ça a été plus ou moins oblique ou pas. Donc, voilà, sur la nature de l'impacteur, tout va dépendre… En fait, il faut bien garder à l'esprit que quand vous avez un cratère d'impact, si l'impact est suffisamment gros, typiquement, quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres, en fait, théoriquement, on ne retrouve pas la météorite associée. C'est-à-dire que le météoroïde arrive à la surface et en fait, l'objet va être complètement vaporisé et donc, il ne restera plus que le cratère d'impact. Et donc, en fait, l'objet lui-même impacteur disparaît, va se vaporiser et va retomber et se mélanger aux roches aux alentours. Et donc, si on veut avoir une idée de la nature de l'impacteur, il faut regarder les enrichissements en certains éléments dans les roches aux alentours. Et donc, effectivement, si vous observez un enrichissement en fer, par exemple, vous allez peut-être pouvoir déterminer la nature d'une météorite de fer. Mais ça va être uniquement à partir de l'étude des roches aux alentours. Et donc, voilà. Donc, quand on a un cratère, évidemment, la meilleure façon et la seule façon de valider un cratère d'impact, c'est l'étude des roches aux alentours. Je me permets une petite question de vocabulaire parce qu'effectivement, depuis le début, on utilise différents mots et on ne les a pas définis. On parle de météores, on parle de météoroïdes, on parle de météorites, on parle de bolides. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu tout ça en compte ? Est-ce que tout ça, ça veut dire la même chose et on peut choisir l'un pour l'autre ? Ou est-ce que chacun a une définition particulière ? Précise. Non, alors en fait, justement, donc ça, c'est une bonne question. C'est vrai que souvent, on fait un peu des amalgames et même moi, de temps en temps, je m'en mêle les pinceaux. On peut faire des abus de langage, etc. Quand on parle du caillou dans l'espace, on parle d'astéroïdes, de comètes ou de météoroïdes. En fait, les météoroïdes vont être constitués, les petits corps rocheux qui vont mesurer globalement plus de 1 mètre, 10 mètres de diamètre. Donc ça, ça va être le corps rocheux dans l'espace. Quand le corps rocheux rentre dans l'atmosphère, il va provoquer un phénomène lumineux. Un phénomène lumineux qu'on appelle météore, j'imagine. Oui, tout à fait. On a perdu, Sylvain. On demandera à Sylvain de répéter. Je vais peut-être juste continuer. Donc, météoroïde, c'est lorsqu'il est dans l'espace. Sylvain, tu as une grosse coupure. Sur le météoro, on ne l'a pas eu. Tu as une grosse coupure depuis que tu as parlé du météoroïde. Après, ça a tout coupé régulièrement. Toutes les quelques minutes, tu as une grosse coupure. Donc, est-ce que tu peux reprendre après le météoroïde quand ça rentre dans l'atmosphère ? D'accord. Vous me entendez là, c'est bien ? Oui, mais régulièrement, tu as des coupures de 10-15 secondes. D'accord. Donc, le météoroïde, comme je disais, c'est le rocher dans l'espace. Une fois qu'il va rentrer dans l'atmosphère, ça va provoquer un phénomène lumineux qu'on appelle météore. Et s'il est extrêmement gros, s'il est extrêmement lumineux, là, on va parler de bolide. Et une fois que l'objet va arriver au sol, si on retrouve un caillou, là, on va parler de météorite. Donc, effectivement, on ne peut pas parler de la chute d'une météorite. On va parler de la chute d'un météoroïde. Et un météorite va provoquer un météore qui va donner une météorite au sol. Mais une météorite est toujours associée avec le fait qu'on la retrouve au sol. D'accord. Une météorite, ce n'est pas dans l'espace. Une météorite, c'est le résidu rocheux, enfin, le résidu qu'on retrouve au sol. La météorite, voilà, c'est ça. C'est le résidu rocheux qu'on retrouve au sol. Ok. Alors, justement, on va parler des météorites, précisément. On parlait de composition juste avant. Donc, je vais commencer par la question de Mathieu, qui te demande quelle est typiquement la composition des météorites qu'on retrouve. Et est-ce que ça change selon leur origine ? Alors, concernant les météorites, peut-être que là, il y a une petite visuelle sur ce qu'on appelle les chondrites. Voilà. Et donc, effectivement, voilà une tranche de météorites qu'on appelle une chondrite. 80% des météorites qu'on retrouve au sol sur Terre ressemblent à peu de choses près à ça. Alors, celle-là, elle est jolie, parce qu'elle est assez fraîche. Elle a été très peu altérée. Mais donc, ces chondrites, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les météorites les plus primitifs que l'on peut trouver dans le système solaire. C'est-à-dire que vous le voyez ici, sur cette tranche, vous voyez plein de petites billes toutes rondes. Ça, c'est ce qu'on appelle un chondre. Et un chondre, ce sont vraiment les premiers liquides qui ont cristallisé dans le système solaire il y a 4,5 milliards d'années pour former justement ces petites billes. Imaginez-vous qu'en fait, au début du système solaire, il y avait plein de petites gouttelettes de roches silicatées fondues. Et comme c'était en apesanteur dans l'espace, on avait la forme un peu de petites billes sphériques comme la bulle de whisky du capitaine Haddock. On avait des petites billes de liquide qui ont cristallisé, qui se sont réfroidis, qui ont formé ces petites billes et qui ensuite se sont accrétées. Donc en fait, ces chondrites, c'est vraiment l'accrétion de tout le matériel qui existait au tout début du système solaire pendant les premiers millions d'années. Et à l'intérieur de ces chondrites, globalement, on a quasiment la composition du soleil. C'est-à-dire qu'on va retrouver tous les éléments. Aussi bien, voilà, si vous regardez la composition du soleil, hormis évidemment l'hydrogène et l'hélium, qui sont des éléments volatils, vous allez retrouver la même composition à peu près de fer, de carbone, etc., de tous ces éléments. Et donc, voilà, ça, c'est un objet extrêmement primitif. Et par la suite, évidemment, on a commencé l'accrétion planétaire. Donc vous allez coller tous ces petits morceaux de roches chondritiques. Et quand vous avez beaucoup de roches chondritiques qui vont s'agglomérer, vous allez finalement apporter de la chaleur. Il va y avoir de la chaleur d'accrétion. Il va y avoir de la chaleur qui va être sortie naturelle via la radioactivité. Et vous allez commencer à fondre l'objet. Et en fondant l'objet, il va y avoir des liquides qui vont se dissocier. Les liquides les plus denses vont aller au centre de l'objet. Et les liquides les moins denses vont rester à la surface. Ça, c'est ce qu'on appelle la différenciation. Et donc, vous allez avoir un noyau de fer et des couches de moins en moins denses. Et quand ces corps se sont fragmentés, typiquement, on peut, voilà, il y a un petit schéma. Vous allez avoir à ce moment-là des petits corps qui typiquement mesuraient 500, 600 kilomètres ou plus qui vont se fragmenter en des milliards de morceaux. Et donc, typiquement, sur Terre, on peut voir ce genre de météorites arriver qui va représenter à peu près les 20% restants avec des météorites de fer qui représentent, là, qui est écrit sidérite. Ça, on n'utilise plus trop, mais c'est globalement des morceaux du noyau de l'objet. Donc, voilà, un corps qui s'était accrété qui a complètement fragmenté. Je t'en ai mis une là, au milieu de la main. Voilà, exactement. Voilà, donc ça, on peut en retrouver dans le marché assez facilement. On a notamment la chute de Campo del Chiello en Argentine ou aussi Cotaline en Russie. Et donc, ça, c'est des météorites, des chutes qui vont représenter environ 10-15% de ce qu'on retrouve sur Terre. Et puis, le reste, ça va être des météorites qui vont être assez rares, qui vont venir du manteau et de la croûte de ces corps différenciés. Donc, on va retrouver, par exemple, les fameuses palazites, qui sont des météorites de fer et d'olivine. L'olivine, c'est un minéral, le minéral qu'on retrouve le plus sur Terre dans le manteau. Le manteau sur Terre est quasiment fait que d'olivine. Et puis, vous allez aussi avoir des météorites qui vont être plutôt représentatifs de la croûte d'une planète, avec, par exemple, les météorites martiennes ou les météorites lunaires, qui sont des morceaux de croûte de Mars et de la croûte martienne. Et justement, comment est-ce que ces morceaux de Mars arrivent sur Terre, sachant que Mars ne s'est pas disloqué, comme tu disais, pour ces petits corps dont tu parlais là ? Alors, effectivement, la dislocation, elle a eu lieu, globalement, elle avait lieu plutôt pour des corps de petite taille qui connaissaient des grosses collisions au début de l'histoire du système solaire, donc sur des corps de 500, 600, peut-être 1000 km. Mars était suffisamment quand même grosse, qui ne fait plus quasiment 6000 km. Évidemment, l'objet était suffisamment gros pour ne pas se disloquer. Et quand il y avait un impact de grosse taille, et encore actuellement, si vous avez un impacteur suffisamment gros, vous allez pouvoir libérer de la matière martienne dans l'espace. Et une fraction de cette matière libérée peut très bien arriver sur Terre. Et à ce moment-là, on peut le retrouver comme météorite martienne. C'est une bouteille à la mer pas très pratique parce que ça prend quand même du temps pour arriver, quoi. Voilà. Typiquement, on a des météorites, là, on est capable de dater le voyage dans l'espace et il faut quelques millions d'années pour, par exemple, pour arriver de Mars à la Terre sur pas mal de météorites martiennes retrouvées. Donc, juste pour terminer, pour conclure, donc, ces chondrites sont plutôt des reliques, des éléments primitifs du système solaire avant que tout ne se sépare. et si on a suffisamment de matériaux chondritiques, ça forme une planète et là, le fer coule au fond de la planète, au centre, reste le manteau à l'extérieur et là, ça fait plutôt d'autres styles de météorites qui seront soit très riches en fer comme celles qu'on voit dans la main, soit très pauvres, c'est-à-dire, mais du coup, ce seront des météorites qui seront plus récentes puisqu'elles seront passées par la phase d'une accrétion, d'une différenciation, etc. Alors, oui, à peu de choses près, c'est ça, parce que, effectivement, il va y avoir ces météorites primitives et les météorites différenciées. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand même que le phénomène d'accrétion était très rapide, c'est-à-dire qu'on a daté la formation du système solaire à 4,567 milliards d'années et en fait, en quelques millions d'années, on forme les chondrites mais en quelques millions d'années, à plus ou moins quelques millions d'années, on forme aussi des corps différenciés. D'accord. Donc, en fait, on peut quasiment en même temps accréter des corps chondritiques tout en ayant déjà des corps différenciés. Donc, en fait, il n'y a pas forcément de chronologie, on peut retrouver des météorites de fer qui ont le même âge que des météorites chondritiques. Super. Ok, merci. C'est juste que ça se passe l'un après l'autre mais ça peut se passer aussi en même temps à deux endroits différents. Exactement. Imaginez-vous un nuage de poussière. à un moment, ça n'a pas eu assez de temps pour accréter, ça reste poussière. À un autre endroit, ça s'est accrété fortement et puis, finalement, on va accréter et après, les météorites de fer, elles se seront déjà formées. Donc, tout n'est pas dans l'ordre chronologique mais globalement, ça reste quand même. Les météorites primitives, c'est vraiment les premiers instants du système solaire et les météorites différenciées, c'est celles qui ont connaît déjà une histoire d'accrétion et une modification. D'accord. On a Lionel qui pose une question sur la crondite qu'on vient de voir. Il a eu l'impression et à la réflexion, c'est vrai qu'on a cette impression-là qu'il y a des stris parallèles sur la crondite. Est-ce que ça vient de la découpe ou est-ce que ça a une raison géologique ? Alors, sur la partie droite, diagonale, sur la partie droite. Alors, ça, c'est les stris, il est à la coupe. Oui, d'accord. Donc, en fait, dans les chondrites, il n'y a pas de stris. Par contre, sur les météorites de fer, on peut voir des espèces de stris entrecoupés et ça, c'est lié à la cristallisation dans le noyau. Donc, effectivement, on a des formes qu'on appelle des formes de Liedmann-Stetten qui sont liées à la cristallisation dans le fer de différentes phases fer nickel. Et donc, dans les météorites de fer, on peut très bien voir pas mal de stris comme ça qui n'ont rien à voir avec les stris de coupe de la météorite. Alors, j'essaye de faire des illustrations en live parce que ça, c'est des photos qu'on n'a pas prévues. C'est hop, alors j'essaye de faire ça vraiment comme je veux. Pierre, tu as une image d'arboli d'après, s'il te plaît. Alors, attends, je te montre une figure d'Evide Mann-Stetten déjà. Voilà, la voici. Si tu veux en parler de ce rang. Voilà, c'est ça. En fait, on le voit bien ici. Donc, voilà, des stris. Alors, quand on coupe une météorite de fer, normalement, on ne les voit pas parce qu'en fait, il faut l'attaquer à l'acide. En fait, ce que vous voyez ici, il y a des lignes, il y a des trucs un peu plus rectangulaires, des phases un peu rectangulaires. Et donc, ça, c'est des phases qui vont avoir différentes teneurs de fer et nickel. Et donc, vous avez deux phases qu'on appelle la tainite et la camacite qui vont réagir différemment à l'acide. Et donc, en fait, en mettant de l'acide sur la météorite, vous allez faire apparaître plus ou moins ces lignes qui sont plus ou moins attaquées par l'acide. et donc, c'est... Ah, on a perdu, Sylvain. Et donc, ces caractéristiques... Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Ça y est, on le voit là. Oui, j'ai un petit peu... Ça a bugué encore. Et donc, ça vous montre véritablement comment a cristallisé le noyau à l'intérieur de la planète. D'accord. Il ne faut surtout pas montrer une météorite comme ça à des complotistes. Ils voulaient voir un message d'extraterrestre. Il faut décoller. Il y en a plein. Tu me demandes... J'ai une autre question. Tu me demandais un bolide, non ? Pardon ? Oui, je me demandais un bolide parce que j'ai une question là-dessus, justement. Eh bien, écoute, j'ai mieux qu'une image de bolide. Ah, c'est génial. J'ai une vidéo de bolide. Alors, je pose la question. C'est Christine qui demande si on a moyen de pister les météores une fois qu'on les voit passer dans le ciel. Est-ce qu'on peut trouver le météore sur Terre comme on fait ? Est-ce que le tripon aide comment on fait ça ? Genre là, ce truc-là, est-ce qu'on peut aller chercher le machin qui est tombé en regardant les différentes caméras de ça ? Alors, sur Tchelyabinsk, bon, juste avant de répondre à la question, voilà le bolide le plus lumineux qui a jamais été photographié et enregistré. Là, vous avez un corps qui mesurait 18 mètres de diamètre qui est rentré à la vitesse de 18 kilomètres secondes. Et évidemment, l'objet à 18 mètres de diamètre est tellement gros que l'objet va être extrêmement lumineux. Vous voyez que ça aveugle, véritablement le conducteur. Et là, la trajectoire, on la voit très bien à l'ONU et en fait, il suffit d'aller quasiment au bout. En fait, il n'y a pas eu besoin de calculs pour retrouver la météorite de Tchelyabinsk. Il y a eu plusieurs tonnes qui ont été retrouvées et donc, effectivement, on a eu quasiment qu'à se baisser pour ramasser les météorites et donc, effectivement, il y a eu énormément de fragments de retrouvés dont un très gros qui mesure à peu près 500 kilomètres au fond d'un lac. 500 kilomètres ? Pour ce cas-là, 500 kilomètres, pardon. 30 kilomètres, c'est beaucoup. 500 kilomètres qui est tombé au fond d'un lac, en fait. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est pour les plus gros. pour Frippons, à chaque fois qu'on voit une chute, comme on l'observe avec plusieurs caméras, on est en mesure de trianguler la trajectoire. de quoi, ça va avoir plus... ça va revenir l'oeuvre, c'est bien, ça va revenir. la façon dont ce qu'on appelle le dark flight, le vol sombre, la manière dont la météorite va toucher le sol parce que, vous le savez, en fait, l'objet, quand il a arrêté de briller, il a perdu en vitesse et donc, finalement, il va tomber un peu comme une pierre lâchée d'un avion et donc, il va falloir calculer la trajectoire, notamment avec les vents qui ont pu influencer la trajectoire de l'objet. Et à partir de ça, à partir de ce modèle, on va avoir ce qu'on appelle une ellipse de chute et une zone probable où on peut retrouver la météorite. Et ça, c'est ce qui s'est passé là au début de l'année 2020. Il y a eu une météorite qui a été observée par les caméras Frippons en Italie le 1er janvier 2020 et donc, il y a eu une alerte le 2 janvier le lendemain et il y a un passant qui, à côté de la zone qu'on avait calculé, a retrouvé une petite météorite de quelques centimètres de diamètre. Donc, voilà, ça, c'est tout à fait possible. Il y a eu des dégâts avec l'onde de choc de Tchelabins, non ? Sur des bâtiments, je crois, des vitres, tout ça ? Tout à fait. En fait, au moment, ça dépend, tout dépend en fait de la taille de l'objet mais globalement, quand l'objet a suffisamment d'énergie et à peu près il arrive à 30 kilomètres d'altitude, à 30 kilomètres d'altitude, la pression atmosphérique va être telle que finalement, la météorite va quasiment rencontrer un mur et finalement, l'objet peut se fragmenter et en se fragmentant, il va y avoir une onde de choc qui va être créée, qui va se propager jusqu'au sol et cette onde de choc, eh bien, elle peut être ressentie. Alors, dans les petits bolides, en fait, on peut le ressentir juste avec un sismomètre, par exemple, mais on ne le sentira pas nous-mêmes. Pour Tchéliabinsk, la fragmentation était tellement intense que quand l'onde de choc est arrivée quasiment une minute après le bolide, eh bien, elle a soufflé les fenêtres, elle a soufflé des portes, elle a soufflé, voilà, elle a fait pas mal de dégâts et c'est ce qui a provoqué mille blessés dans la ville de Tchéliabinsk parce qu'il y a eu énormément de débris de verre qui sont allés dans la tête des gens et ça a provoqué quelques dégâts. Alors, même si ce n'est pas des blessures directes dues à l'impact de météorites même, c'est l'une des rares situations dans l'histoire humaine où on a des blessés dues à une chute de météores. C'est ça. En fait, en grand nombre comme ça, ça reste effectivement le phénomène qui a fait le plus de blessés. Il y a eu dans l'histoire quelques animaux et quelques personnes de blessés par une chute de météorites, mais c'est extrêmement rare. On a une question à propos d'une autre planète. On va partir un petit peu sur Vénus. Vénus, c'est vrai que c'est en planétologie un peu compliqué parce qu'il y a une épaisse atmosphère, il faut regarder le sol avec des radars ou des infrarouges et il y a des volcans, donc la surface remodèle, etc. Est-ce qu'il y a un moyen de dater la surface de Vénus ? Est-ce qu'il y a quand même des météorites qu'on peut détecter, des cratères d'impact qu'on peut détecter dessus ou est-ce que vraiment tout est remodelé ? Comment on fait pour dater Vénus ? Alors Vénus, on va le dater comme on l'a fait sur Mars en comptant les cratères sauf qu'effectivement l'atmosphère étant ce qu'elle est puisque l'atmosphère de Vénus elle est de 90 bar, donc 90 fois la pression atmosphérique terrestre, elle laisse passer uniquement les très gros objets et évidemment tous les objets qui vont mesurer quelques dizaines de mètres sur Terre, qui arrivent sur Terre, sur Vénus, s'ils ne passent pas, ils vont se faire augmenter dans l'atmosphère. Donc on va avoir uniquement des gros cratères de plus de quelques kilomètres de diamètre et donc en fait sur Vénus, il suffit de compter les gros cratères. On voit d'ailleurs que la surface de Vénus elle est très peu cratérisée mais il y en a quand même et les âges selon les modèles nous donnent des âges à la surface entre 500 millions et 1 milliard d'années, ce qui indique en fait un volcanisme intense à la surface de Vénus il n'y a pas si longtemps que ça et toute la surface a été recouverte de lave il n'y a pas si longtemps et effectivement depuis 500 millions d'années à milliards d'années vous avez des impacts qui montrent qu'il y a encore une activité de collision à la surface de Vénus mais que la surface est évidemment bien plus jeune que sur Mars par exemple. Donc si vous voulez prendre des vacances sur une planète où il n'y a pas d'impact de météorite et bien même si vous aviez accepté les 90 bar et l'antide sulfurique Vénus n'est pas une bonne solution. Exactement. Et après moi j'ai la question de conclusion donc je ne sais pas si tu veux dire des trucs en plus. Oui j'avais une dernière question qui pourrait peut-être intéresser aussi parce que du coup tu nous parles de météorites tu nous dis que ça arrive du ciel qu'on peut si on a beaucoup de chance en retrouver du coup ma question si quelqu'un parmi le chat va se balader ce week-end sur un chemin et trouve une pierre un peu sombre est-ce que tu peux donner rapidement quelques indications pour savoir si c'est une météorite ou non est-ce qu'il y a des moyens simples de faire ça voilà comment on fait pour reconnaître enfin pour se dire qu'il y a des chances pour que ça ça soit une météorite et pas un caillou alors une météorite effectivement il faut avoir les yeux au ciel mais aussi les yeux rivés sur ses pieds parce que vous n'êtes pas à l'abri de trouver une météorite ça peut arriver une météorite de base en fait voilà il y a une belle illustration la première chose c'est que la météorite est recouverte par une croûte noire qu'on appelle la croûte de fusion qui est la croûte fondue pendant la traversée atmosphérique et vous voyez que cette croûte noire qui recouvre le caillou et bien elle est vraiment vraiment en surface si vous cassez le caillou et bien vous allez voir à l'intérieur plutôt une surface claire mais qui ou un peu plus foncé gris foncé mais qui sera quand même différente de la croûte de fusion la météorite après vous voyez quand même la surface elle est quand même assez régulière en fait la géométrie d'une météorite c'est pas quelque chose qui va être tout brumeleux avec des trous etc vous allez souvent avoir quand même des faces plutôt planes des arrêtes arrondies un objet quand même qui est relativement géométrique vous pouvez observer là sur cette photo vous voyez aussi des traces comme s'il y avait des traces de pousse dans la croûte de fusion qui est en fait souvent lors de l'entrée atmosphérique il va y avoir des turbulences qui va creuser un petit peu la roche donc ça on peut voir aussi ce genre de choses et puis de manière générale une météorite va être un peu plus dense qu'une roche terrestre et si vous la cassez vous allez pouvoir voir des petits grains de métaux comme je vous l'ai dit tout à l'heure 80% des météorites sont des chondrites donc souvent dans ces chondrites vous allez voir des petits grains de métal et puis éventuellement des petites sphérules qui sont ces fameux chondrites donc voilà les grandes caractéristiques si vous trouvez alors évidemment souvent on se trompe avec par exemple des roches volcaniques qui peuvent être un peu plus trouées avec des boules de gaz donc ça évidemment ça n'est pas on se compare on confond souvent avec de la marque acide qui sont des sulfures de fer qui sont bien plus denses donc il faut faire voilà il faut essayer de faire un peu une différence entre tout ça et voilà donc en tout cas sur quelque chose n'hésitez pas à nous appeler à nous écrire sur Vigiciel parce que voilà on pourra éventuellement vous aider à identifier et je vois un aimant peut aider du coup à les identifier il ne faut pas utiliser d'aimants surtout voilà il ne faut surtout pas utiliser d'aimants tout simplement parce que quand on étudie les propriétés magnétiques de la météorite et si vous passez un aimant et bien vous allez complètement perturber ces informations et donc vous allez gâcher un peu le contenu scientifique de la météorite donc pas d'aimants il y a des petits instruments qui permettent de mesurer la susceptibilité magnétique mais déjà dans un premier temps je vous dis avec la croûte de fusion en regardant à l'intérieur si vous voyez un peu de métal je vous rappelle que le fer à l'état naturel n'existe pas sur terre quasiment pas et donc quand vous voyez une roche avec des grains de fer à l'intérieur et bien vous êtes à peu près sûr que c'est une météorite pour les aimants c'est comme si on prenait un aimant et qu'on le passait sur la bande d'une cassette vidéo ou une cassette audio c'est une très bonne idée ça efface complètement le signal donc il faut surtout surtout pas mettre des bancs après si vous êtes en Antarctique où il y a 3 kilomètres de neige effectivement si vous voyez un caillou sur la surface là c'est plus facile c'est plus facile que si vous allez sur le mont Jervais de Jon en Ardèche avec des cailloux partout ce sera plus facile si vous évitez ce désagrément et je voulais ajouter aussi autre chose sur les météorites j'ai oublié tant pis c'est pas grave j'ai encore deux questions avant la conclusion donc c'est quand tu veux s'il va donc on a Lionel qui te demande est-ce qu'il existe une loi qui peut du coup corréler la taille des cratères le nombre des cratères avec l'épaisseur de l'atmosphère d'une planète du coup est-ce que Mars avait moins de cratérisation quand il avait plus d'atmosphère est-ce qu'il y a ce truc là qui joue aussi ou pas ? alors ça c'est une question extrêmement d'actualité parce qu'on est en train justement de travailler nous là dessus en fait on se dit que la taille des cratères pourrait nous permettre d'estimer l'atmosphère à l'évolution de l'atmosphère au cours du temps sauf que évidemment c'est plus compliqué ce que ça en a l'air parce qu'il nous faut trouver des cratères qui n'ont pas été érodés il faut trouver une surface qui n'a pas été perturbée par aucun processus géologique et qui montre uniquement l'effet de l'atmosphère et ça c'est beaucoup plus compliqué mais de manière générale oui il y a une vraie relation puisqu'on le voit bien voilà à 90 bar on ne va pas voir de petits cratères alors que sur Mars qui est à 6 millibars on va voir beaucoup de petits cratères donc il y a une vraie relation tout ça est modélisable et est déjà modélisé donc maintenant il reste effectivement à faire ce lien entre l'atmosphère et les surfaces planétaires donc non c'est une vraie question et vraie question d'actualité sur des travaux qui existent actuellement J'ai retrouvé mon anecdote c'est que tu disais que le fer à l'état naturel est très peu présent sur Terre et d'ailleurs on a retrouvé à certaines époques de l'Antiquité des armes en fer qui étaient faites à partir de fer météoritique avant justement avant qu'on ait commencé à chercher du fer dans les roches etc si ça vous intéresse je vous confie Je crois que c'est Tout-en-Camon Voilà c'est la dague de Tout-en-Camon effectivement notamment il n'y a pas que la dague de Tout-en-Camon mais effectivement la dague de Tout-en-Camon est en fer météoritique et il faut bien garder à l'esprit que voilà le fer qu'on utilise aujourd'hui c'est surtout du fer extrait des minerais donc de l'oxyde de fer notamment et donc on n'a pas effectivement du fer natif comme ça donc c'est quelque chose d'extrêmement rare et donc quand vous avez une météorite de fer vous avez un des seuls processus qui vous permet d'avoir du fer natif en fait donc ça reste évidemment un objet extrêmement important et vous voyez là autour de ma bague j'ai une météorite de fer et voilà je me travaille toujours avec mon petit morceau de noyaux terrestres de noyaux planétaires autour de mon doigt et donc alors juste avant la conclusion j'ai Anne qui te demande du coup pour le projet Fripon et Vigicelle vous faites appel à des astronomes amateurs qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui voudraient se lancer là-dedans est-ce qu'ils peuvent te contacter pour participer à ces projets comment ça se passe alors de manière générale on a besoin de tout le monde mais surtout alors il y a deux choses deux façons de participer la première façon c'est si vous observez un météore de manière générale vous êtes en train de regarder les étoiles et là vous voyez un énorme bolide vous allez témoigner sur la plateforme de Vigicelle et vous pourrez raconter ce que vous avez vu et ça ça va évidemment nous aider pour connaître l'ampleur du phénomène de pouvoir corréler avec les observations fricons donc ça c'est quelque chose d'important vous allez sur Vigicelle Vigicelle vous allez voir le questionnaire et deuxièmement il y a aussi des formations qui sont organisées un peu partout il y a des pôles régionaux un peu partout et donc il y a des formations vous pouvez apprendre à reconnaître les météorites et évidemment en cas de chute de météorites vous pourrez évidemment nous aider à aller déjà autour de chez vous c'est à dire que si on identifie votre région comme une zone de chute rien ne vous empêchera d'aller vous promener le dimanche et puis d'avoir un peu plus d'indicateurs pour retrouver au mieux la météorite donc voilà c'est vrai qu'on a besoin de vous pour observer dans le ciel et sur Terre Pierre si tu n'aurais rien d'autre à ajouter j'ai la question en conclusion qui est toute chaude qui est là je t'en prie c'est James Webspace qui te pose cette question la lune la lune tu disais il y a des mers lunaires donc des plaines remplies de laves solidifiées et des cratères mais il se trouve qu'il y a moins de mers et plus de cratères du côté caché de la lune et du coup cette personne se demande est-ce que la lune nous protège des impacts de météorites est-ce qu'elle s'en prend plein dans la poire à notre place pendant le grand bombardement tardif quand Jupiter a fait un petit peu la java dans le système solaire au début de la formation du système solaire est-ce qu'à ce moment-là et même plus tard est-ce que la lune a été un espèce de bouclier pour la terre en termes de météorites non alors la lune n'a pas été un bouclier en fait la lune la lune et la terre ont pris aussi cher on va dire il y a eu la lune tourne autour de la terre donc en fait si vous voulez il n'y a pas un moment où elle protège la terre étant plus grosse elle a reçu encore plus d'impact à cette époque donc évidemment sur la lune on voit bien plus d'impact parce qu'il n'y a pas eu de resurfaçage de ces terrains et donc on a accès à des terrains qui ont 3-4 milliards d'années mais il y a eu autant d'impact et cette dissymétrie entre la face visible et la face cachée elle est juste liée surtout à la différence d'épaisseur de la croûte sur la face cachée en fait la croûte est beaucoup plus épaisse que sur la face visible et donc du coup on a pu avoir la remontée beaucoup plus simple de lave qui ont formé les mers alors que sur la face cachée comme c'était plus épais on n'a pas pu avoir la formation de mer donc voilà je me permets de mettre pardon je me permets de mettre l'image de la terre et de la lune à l'échelle ici le jour où vous allez à la guerre et que vous avez un bouclier qui est à peu près de cette taille là à l'échelle vous voyez que ça ne va pas vous protéger de grand chose tout à fait tout à fait alors évidemment quand un objet passe pas loin de la lune il va y avoir une perturbation gravitationnelle qui peut précipiter un peu les objets sur la lune mais tout autant sur terre c'est à dire que évidemment et même la terre est quand même plus grosse donc elle va perturber encore un peu plus donc voilà donc non non il n'y a pas de bouclier effectivement comme ça ok ok et bien je crois que c'était la dernière question il est 19h05 on a débordé un tout petit peu et comme d'habitude et bien c'était très très intéressant je voudrais vraiment te remercier beaucoup Sylvain pour avoir accepté de participer à ce moment de répondre à toutes les questions de notre public qui est là toujours fidèle au poste merci beaucoup Camille d'être là toi aussi et merci à tous les gens qui étaient là dans le chat qui ont posé des questions très intéressantes je pense que les gens te disent merci Sylvain ils seront très contents merci à nous deux merci à tous merci à toi Sylvain c'était passionnant tout à fait bonne soirée à tous et puis à une prochaine sous les étoiles et gardez bien une prochaine question pour les prochaines fois pour les prochains intervenants comme d'habitude à une prochaine effectivement nous on se retrouve donc lundi prochain on va plus avoir beaucoup de rendez-vous à la fin de la semaine prochaine on aura quasiment fini donc le programme est bientôt terminé Astronomératome on se retrouve donc ce lundi 8 juin avec David Mouillet qui viendra nous parler donc on ira un petit peu plus loin on retournera vers les étoiles et les exoplanètes merci à tous bon week-end et à très bientôt au revoir au revoir à tous et à très bientôt et à très bientôt on va plus loin on va plus loin et à très bientôt on va plus loin